Le Réveil des Stars, MFM Radio Allô ? Bonjour Thierry Ardisson, c'est Laurent Archelier, MFM Radio Réveil des Stars, comment allez-vous ? Ça va, j'attends mon coach. Ah bon, vous attendez votre coach pour faire quelques exercices physiques ? Voilà, c'est-à-dire en fait, moi je me réveille vers, disons, j'ouvre un oeil vers 6h30, et là, il y a un truc très particulier, c'est pendant les minutes qui suivent mon réveil, je me souviens de tout ce que j'ai oublié la veille, c'est incroyable. Sérieusement ? Comme si mon cerveau, pendant la nuit, avait fait un update, tout ce qui est fait est fait, ce qui n'est pas fait reste sur une liste à faire. Et quand je me réveille, j'ai ça dans la tête, c'est très bizarre, enfin j'ai jamais compris pourquoi, mais en tout cas c'est liquide. Bon, donc j'ouvre un oeil, et puis après, donc je fais ça. Un deuxième. Après, voilà, après à 7h, disons que tous les jours à 7h, je suis en face de Bruce Toussaint sur e-télé, là, je regarde beaucoup les news à la télé. Et donc voilà, je me réveille avec Bruce Toussaint, et c'est assez sympa, c'est assez amusant, toute sa bande, tout ça, c'est très, enfin c'est très bobo, mais comme je suis peut-être un bobo finalement. Donc voilà, ça c'est 7h, et là, pendant une heure, j'attends ce coach, et c'est horrible. C'est horrible, bah pourquoi c'est horrible ? Parce que comme je sais que je vais souffrir, c'est horrible, voilà. C'est quand je reviens, ça va, parce que quand je reviens vers 9h, Évidemment. Quand je reviens de courir, je suis très fier de moi, évidemment. Mais c'est l'heure où je l'attends, disons, c'est super dur. Ah oui, mais c'est ainsi. Bon, mon cher Thierry Ardisson, votre actu du moment, durant tout l'été, tous les samedis à 19h05, on note, en clair sur Canal+, vous nous fixez rendez-vous avec, salut le terrien summer Thierry, que nous proposez-vous dans ces numéros inédits ? Ben, c'est-à-dire, nous dans les summer, c'est devenu, je crois que c'est la troisième ou quatrième année, on fait le bilan des gens, on prend leur saison, et on fait des bilans de saison. Donc voilà, on fait le positif, le négatif, et c'est assez marrant, parce que c'est une façon de les aborder, disons, qui est assez rigolote, parce que souvent, le positif, c'est très positif, et le négatif, ça peut être un détail, c'est pas agressif. Et puis alors, en troisième partie, on a des invités zéro limite, c'est des gens qui font des trucs dans tous les domaines, qui font des trucs évidemment zéro limite, et là, samedi dernier, on avait des mecs qui volent, qui se mettent des réacteurs au bout des bras, et qui volent comme des avions, par exemple, ce qui est assez incroyable. Voilà, des gens comme ça, qui font des trucs, ou des aventuriers, enfin des choses un peu, des trucs d'été. Et puis le dossier, évidemment, n'est pas un dossier politique, le dossier, c'est par exemple, là, on a un truc sur le sexe, qui n'est pas mal, avec Catherine Blanc, qui est très instructif sur le sexe, où on apprend des choses, même moi, et c'est des choses que je ne savais pas, c'est pour vous dire. Ah oui, autant vous dire que... Ah ouais, ah ouais. On va apprendre des choses alors, hein. C'est scotché, voilà. Donc voilà, c'est des émissions, puis alors après, il y a quand même des best-ofs, en plein mois d'août, on a mis quand même quelques best-ofs, et alors s'il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'à la rentrée, c'est le 28 août, on diffuse le prime time en clair, parce qu'en fait, le prime time, il a été vu par peu de gens, parce qu'il est encrypté, et puis en plus, ça c'était jour de la fête de la musique, ce n'est peut-être pas une très bonne idée. Et là, donc on le rediffuse à 19h, pratiquement, enfin, c'est pas l'intégralité, mais enfin, c'est plus des deux tiers. Dans quel domaine êtes-vous zéro limite, Thierry Ardisson ? Dans le travail, malheureusement pour moi, mais enfin, c'est que j'ai trouvé une femme qui est pareille, donc c'est super. Ça c'est sûr. Oui, heureusement. Dans le travail, uniquement ? Non, non, le sexe aussi, j'aime le sexe, je suis toujours très attiré par le sexe. La drogue, je me suis calmé, parce qu'à part des pétards, maintenant je suis très très sage. L'alcool, non ? L'alcool, non, non, moi je ne bois pas beaucoup, je ne suis pas... Non, 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 disons, c'est vrai que le travail, je suis extrêmement... parce que je fais un boulot qui me plaît, je suis passé des journées à chercher des idées, donc c'est un truc, je ne dis pas que ce n'est pas fatiguant, mais disons, en tous les cas, d'abord ça peut se faire partout, et puis ensuite, voilà, c'est un boulot plutôt agréable, quand on a trouvé une idée, on est tellement content, enfin moi en tous les cas, c'est comme ça que je fonctionne. Thierry, dans la vie, vous êtes comme à l'écran ? Je pense, franchement, c'est ce qu'on me dit en tous les cas. Sérieux, vous êtes un peu trash comme vos questions ? J'aime bien mettre les pieds dans le plat, ma mère me disait toujours, pour un bon mot, tu tues repères et mère, et c'est vrai que j'aime bien mettre les pieds dans le plat, dire un truc énorme, en plein milieu dans le dîner, comme ça, ça me plaît beaucoup ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, que vous souhaitez faire dans les 10 ans à venir ? Un film qui remporte un César. Un film qui remporte un César ? J'ai fait des bouquins, j'ai fait des campagnes de pub, j'ai fait des vénitions de télé, j'ai fait des journaux, j'aimerais faire... Alors on a fait un film qui était vachement bien qui s'appelle Les Souvenirs, qui a quand même fait un million d'entrées. C'est un joli succès, oui. Mais voilà, avant il y avait eu Max, avec Mathieu Cénier, Joey Stark, c'était pas mal. Voilà, maintenant je m'occupe de ça, de fiction, il y a eu Peplum sur M6, la série Peplum. Donc maintenant, voilà, moi je m'occupe de mon émission et puis de fiction à côté, et c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas au bout. Thierry Ardisson, à votre charmante épouse, Audrey Crespomara, et le joker de Claire Chazal sur TF1, justement, à partir de ce soir, de ce vendredi soir. Thierry, dans quel état d'esprit se trouve-t-elle ? Elle est assez sereine, parce que je crois que c'est quelqu'un qui prépare énormément, elle bétonne tout quatre fois, donc même son état d'esprit, elle l'a bétonné. L'autre jour, je lui dis, où tu vas, elle me dit, je vais au yoga. Je crois qu'elle s'est mise vraiment en condition, c'est quelqu'un de très, très perfectionniste, de très précis. Donc là, elle est vraiment dans un état, elle est très bien, elle est très heureuse de faire ça, évidemment. en sachant que ce n'est pas... Je veux dire qu'il y en a pour six week-ends, mais bon, elle est déjà très contente de faire ça, que le TF1 lui donne cette chance, disons, et elle est très sereine. Et vous allez regarder son JT ? Ah, tu rigoles, un peu que je vais regarder, je vais lui envoyer des textos pendant le JT. Non, sérieusement ? Vous allez lui écrire quoi comme message, allez ? Tu veux que je te le dise ? Oui. En fait, si tu veux l'autre jour, on a regardé sur YouTube BNC au Super Bowl, et BNC, elle était vraiment géniale. Elle était vraiment... Elle explosait tout. Et à un moment, Audrey, on regardait ensemble, elle me dit, t'as vu, elle ne tremble pas. C'est vrai. Et l'autre, elle avait quand même, c'est le Super Bowl. Je ne sais pas, combien de milliers de gens dans elle, dans le monde entier. Et elle était d'une précision. J'ai dit, voilà, je vais t'envoyer ça comme textos. Ah, c'est mignon. Oui. J'ai envoyé l'histoire, je vais lui envoyer BNC ne tremble pas. Oh, génial, génial, génial. Et quel est le meilleur conseil que vous pouvez lui donner ? D'être elle-même. D'être elle-même. C'est-à-dire de ne pas trop faire la journaliste, je veux dire, au sens, voilà, elle est journaliste, elle a fait l'école de journalisme, elle a fait de journalisme, et puis, quand je l'ai rencontrée, il y a déjà 10 ans, qu'elle faisait du journalisme. de la gentillesse, de la bienveillance. De l'empathie. Elle est très comme ça, en fait, au vrai, dans la vraie vie, quoi. Il ne faut pas que l'antenne lui fasse qu'elle ne soit pas ce qu'elle est vraiment dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un que tout le monde adore parce qu'elle est super gentille, super bienveillante, super... toujours de bonne humeur, enfin voilà, donc il faut vraiment que ça se passe, quoi. Thierry, est-ce que vous êtes aussi quelqu'un de bienveillant et super gentil dans la vraie vie ? Avouez, 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 allez. J'étais méchante Merci Thierry Ardisson, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Soyez heureux, Audrey aussi, et nous vous embrassons très fort. Nous aussi. Allez, ciao, ciao. Ciao, bye. Retrouvez le Réveil des Stars tous les jours à 7h45 sur MFM Radio.